Ça me rappelle le mois d'avril, quand j'ai commencé, c'était ici. J'étais à la classe de Frédéric, j'étais tout seul. Je suis rentré, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y en avait quand même un peu, puis je suis allé m'asseoir là, puis ça me tentait tellement beau d'aller me faire peser. Je savais que ça n'allait pas être bon, mais pas bon de même, c'était pas clair. Ça a vraiment été mauvais. 258.2. Ça devait faire deux ans que je ne m'étais pas pesé. Bien là, ça ne donne rien. Ma blonde, la belle Josée qui est là, mais on n'est pas pour ce que je dis. La belle Josée. Josée, elle se pèse à toutes les semaines. Puis à un moment donné, elle dit peut-être, mais non, je la laisse là. Je ne prenais jamais la balance. Ça m'avait pris quand même pas mal de courage pour venir ici. Ça, c'était un petit peu avec Fred. Ça avait commencé avec Frédéric, parce qu'à un moment donné, on avait eu une discussion ensemble, puis il m'avait dit, si j'avais du temps, je pense que je m'occuperais de ma santé. Puis moi, cette année, j'ai quitté mon travail, j'en ai commencé un nouveau, puis ça, ça avait commencé à germer dans ma tête. Mon frère, qui est là, mon frère m'avait dit, je t'engage, si tu veux, on peut travailler ensemble. Il y a une chose importante, occupe-toi de toi. Voyons, Jeff. Non, non, tu t'en viens dans la compagnie, je te fais de la place dans ma compagnie, mais je prends, profites-en donc pour t'occuper de toi-même. Ça, ça m'a germé dans la tête en disant, hey, il me semble que là, j'ai eu une opportunité en or pour faire mes affaires comme il faut. Cette année, j'ai 50 ans. Je me suis marié avec la belle Josée. Ça fait que, tu sais, c'est vraiment une grosse année. J'ai quitté un emploi que j'avais depuis déjà une dizaine d'années pour commencer d'autres choses. Tout arrive, tout arrive bien. Puis je me disais, hey, si je peux perdre quelques livres, ça serait déjà pas pire. Je commençais à avoir mal un peu aux genoux. J'ai commencé à me sentir moins bien. J'ai commencé tranquillement. Ça a bien été les premières semaines. Ça a bien été depuis le mois d'avril. J'ai presque perdu 50 livres. Donc, il y a 49 points quelque chose. C'était comme, oh, peut-être, ça va arriver un jour. Je me voyais bien qu'il fallait que je fasse de quoi. Parce que le matin, quand je sors de ma douche, j'ai un grand miroir qui est devant. Pas flatteur de côté. C'était vraiment bon. Là, je me disais, il faut que je fasse de quoi, mais je ne savais pas trop. Je savais qu'il y avait même sa vie. Parce qu'il y a une dizaine d'années, je suis venu ici. Pas ici, mais je suis dans une autre ville. Ça avait super bien marché. J'ai complètement tout oublié. Puis je ne m'occupais plus comme il faut de ce qu'il y avait à faire. C'est bien évident. Il y a tellement de gâteries. Je travaillais sur la route avant. Avec un compte de dépenses pour les restos. Il n'y en avait pas de problème. Il y en avait dans les pains, les gras, puis tout ça. Mais il n'y avait aucun problème. Je mangeais presque tous les jours au resto. C'est ça. Tranquillement, ça a fait de la dérive, puis de la dérive. Je te montre mon chandail, ma chemise que j'ai acheté pour ma dernière sortie, quand j'étais plus costaud. Ça faisait pas mal juste. Là, je ne la mets plus. Ça, je ne la mets plus. Je vais te montrer en dessous. J'avais eu un chandail des expos, parce que j'ai eu la chance de travailler pour les expos. Je ne jouais pas pour l'équipe. Ce chandail-là, je l'avais gardé au sous-sol, dans le garde-robe où on ne va jamais. Je m'étais dit, un jour, peut-être. Mais tu sais, c'était resté dans ma tête. Je n'ai pas beaucoup de morceaux. Je m'habille chez Costco. Je n'aime pas ça dépenser quand je neige. Tu sais, vraiment, je suis minimaliste. J'ai un chandail ici, là, qu'on m'a donné parce que j'ai été bénévole au tennis cet été. Je ne jute pas de même chose. Mais celui-là, je ne voulais pas le donner à la friperie. Ça fait que là, je suis bien content. Il marche. Ça fait que là, je suis content. Ça, ça fonctionne. Bravo. Je suis vraiment content. Je vous dirais, ne lâchez pas. C'est quelques livres ou quelques mini à toutes les semaines. Puis ça finit par fonctionner. Tu me rappelles, Marc-Claude, tu m'avais dit, peut-être 50 livres cette année, ce n'est pas impossible. Les gars, ça va plus vite. C'est comme bien injuste. Mais c'était ça. Puis j'ai du temps pour m'en occuper aussi. Puis la belle Josée, tu sais, un moment donné, on a tous parlé ensemble comment c'était bien d'avoir de l'aide à la maison pour nous aider. Mais la belle Josée est super bonne. Je pense qu'elle mange des biscuits en cachette. Puis elle mange des chips quand je ne suis pas là. Mais sinon, c'est super facile. Tu sais, notre programme n'est pas compliqué. Tu sais, on le répète, là, combien de pain, combien de matière grasse, combien de fruits, des légumes, prends-en comme tu veux. Il n'y a rien de mystique dans notre affaire. C'est relativement simple. Mais c'est de le faire tout le temps, puis la constance. Oui. C'est ça. Ça vous donne une idée. Tu sais, moi, mon frère est mindé. On est allé au chalet lundi. Jean-François avait acheté des repas tout près, mince à vie. Il avait acheté une grosse barquette de légumes qu'il avait tout préparé. Puis on a soupé avec ça. Ça fait que tu fais, OK, on est mindé. Tu sais, on était vraiment... Une fois que tu es mindé, ça marche. Bien entouré. Puis ça fait des petits. Après, les gens, ils voient tes résultats. Puis toi aussi, tu vois ton résultat. Moi, je suis super content. J'étais allée à la natation hier avec la belle Josée. Il y a un an, là, allée à la natation, là. Je suis super poignée. Déjà, il y a ça. Tu sais, je suis vraiment un yéti dans le dos. C'est vraiment la catastrophe. Mais j'étais vraiment super costaud. Hé, là, hier, là, il faut que je fasse attention parce que je vais perdre mon maillot. Ah! Tu sais, j'aime pas ça acheter de linge. Ça fait que là, je ne sais pas ce que je vais te faire. Ça rend pas chouette, Costco. Ça, c'est bon. Là, c'était trop. Ça fait que doucement. Le cordon, il est au max. Ça ne marche plus, là. Ça fait que là, je ne sais pas. Puis moi, j'avais commencé au début, je n'avais pris un forfait. Je m'étais dit, si je prends un forfait, je vais m'obliger à venir. Si jamais, si jamais, ce n'est pas tout à fait, mais j'ai eu super bien. Je suis vraiment content. Je suis vraiment fier de moi. Puis il y avait le mariage aussi. Là où il y avait le déclencheur de l'habit au début, quand j'étais allée pour l'habit. Puis il m'avait fait. On était dans une mercerie à Gramby, super chic et de bon goût. Pimpin, jeune. Puis ils font, ça, c'est tous les habits. Mais toi, c'est ces quatre-là qui montrent. Voyons donc ces quatre-là. Ça, c'est mignon. Oui, mais ça serait peut-être une commande spéciale. Puis toi, je te vois tellement là-dedans. Mais tu sais, il y en avait juste quatre. Là, ça m'a fait. Oh, mon Dieu. OK, ça, ce n'était pas bon. Tu savais que ça n'allait pas être le fun. Je me voyais parce qu'on a vu un peu des photos de mariage. Puis je me voyais des gens au mariage. Je me dis, c'est pas loin, mais c'est à la fin de l'été, 31 août. Puis je fais, plus joufflue encore. Tu sais, ça, c'était bon. Mais tu vois qu'il y a un processus. Je les vois, les photos. Je n'ai pas emmené la photo parce que l'année passée, j'ai eu la chance d'aller à Hawaii avec le Bel-José. Puis il y a une photo que je n'aime tellement pas. Je suis en gris, OK? Puis le chandail, il est pâle. Chandail Costco, bien entendu. On est là sur le bord. Puis tu vois mon ventre qui débarque sur la photo. Puis c'est relativement collé. Ça paraît tout. Puis là, je suis super heureux. Je suis avec, je viens de demander, je vous ai en mariage. On est là, c'est super mignon. Oui, mais il y a ça sur la photo. Puis je me disais, ça ne repartira pas tout seul. J'ai 50 ans. Peut-être que si on fait une moyenne d'âge, je suis 85. Mettons, 85, ça serait, peut-être que ça peut être plus que ça. Moi, j'ai ma responsabilité de gérer ce qu'il me reste de ma vie. Il me reste peut-être 35 ans. Peut-être plus. Tant mieux s'il y en a plus. Mais c'est à moi de gérer ça. Comment je vais le faire? Comment je vais m'occuper de moi? Parce qu'il n'y a pas personne qui peut le faire. Même la Bel-José, même mon frère, même Fred. C'est dans mes mains à moi. C'est à moi d'améliorer et de toujours réfléchir à ça. Ce n'est pas si difficile. Je suis hyper-minded, je continue tout ça. Mais après, c'est de le garder. C'est ce que je n'ai pas été capable de faire la première fois. Ça a été tranquillement à la dérive. Mais je pense que c'est possible à faire. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.